Bienvenue à vous mes petits artisans de paix, soyez les bienvenus mes jolies belles âmes. Je suis heureuse de vous retrouver sur votre chaîne, l'assaut énergie divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Merci, merci pour votre présence, merci d'enrichir cette chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et encore merci pour votre fidélité mes chers abonnés. Soyez bénis mes chers amis, que tout ce que vous me donnez vous soit rendu au centuple et voir plus. Si Dieu le pouvait et Dieu il le peut, moi en tout cas je le souhaite de tout cas. Que vous soyez bénis mes chers amis, vous ne vous rendez pas compte de toute la joie que vous m'apportez. Vous êtes mes alliés, vous êtes ma force, vous êtes une bénédiction sur mon chemin de vie. Alors merci, merci d'exister, merci d'être vous. En cette pleine lune, les énergies sont présentes et très palpables. J'ai mes chats qui tournent dans tous les sens depuis tout à l'heure, qui m'empêchent de faire les vidéos. Mais ce n'est pas grave, on s'amuse et on profite justement car je vous rappelle que les chats ont la faculté de pouvoir enlever les mauvaises énergies. N'hésitez pas, la ronronothérapie, quand le chat est ronronne sur vous, c'est magnifique, c'est qu'il est en train d'enlever tout ce qui ne lui va pas. Allez, sans trop de blabla, je vous avais promis un rituel pour l'argent à faire à la pleine lune. Rituel de pleine lune pour l'argent, car la pleine lune est la période la plus magique de toutes et surtout de tout le cycle lunaire. Non seulement elle est connue dans le monde occulte, mais elle affecte également le corps humain ainsi que sa santé physique et mentale. Je suis bien placée pour le savoir, la pleine lune déclenche des rats de marée, des ouragans, des tsunamis, des volcans, mais elle déclenche également les accouchements puisque j'ai accouché un soir de pleine lune. C'était prévu pour le 30 mai et j'ai accouché dans la nuit du 16 au 17, soir de pleine lune, de l'an 2000 en plus qui pesait. Donc je me rappelle très très bien que cela peut affecter également le corps humain. En tout cas, la pleine lune a un grand pouvoir d'amplification et elle peut amplifier toute chose que l'on manifeste et toute création. Donc c'est une période vraiment vraiment magique. Quelles que soient vos croyances, je peux vous assurer que le pouvoir est bien concret et bien réel. Que vous soyez scientifique, cartésien ou que vous croyez au miracle ou non, qu'importe. En tout cas, c'est une période vraiment magique. Nous ne voyons rien de nos yeux physiques, à l'exception de la sphère magnifique qui est la lune. Mais nous sentons tout de même son énergie qui est bien palpable dans l'air. Et l'énergie peut être douce et relaxante, mais aussi raide et lourde, selon le signe du Zodiac correspondant à la position de la pleine lune. En l'occurrence, la pleine lune est en cancer. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte avec le cancer qui, le cancer, je vous le rappelle, est un signe d'eau ? Et bien, ça va. Quand la pleine lune est dans le signe du cancer, le cancer, c'est le rêve, c'est l'enfance. Donc, ça devrait aller. Il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Si ce n'est que l'émotion. La lune nous ramène à nos émotions, à la mer, à l'énergie féminine. Donc, à nous de voir. En tout cas, moi, je pense que nous allons avoir de très, très belles énergies. Et les nuits de pelanune peuvent être froides, mais peuvent aussi avoir une grande lumière à l'extérieur. Les animaux peuvent être un peu plus agressifs que d'habitude, ou un peu plus excités, comme c'est le cas avec les chats qui n'arrivent pas de courir depuis tout à l'heure. Les gens peuvent souffrir aussi d'insomnie, de nervosité, de stress. Mais c'est juste un petit nombre de choses que la pleine lune affecte. En fait, la pleine lune a beaucoup d'influence sur une grande variété de choses. Et en raison de son énorme pouvoir, il est agréable de faire différents rituels, sorts, affirmations de la pleine lune. Alors, bien entendu, si vous n'avez pas le jour même de la pleine lune la vidéo, pas de panique, pas de panique. Les énergies sont cycliques, donc la pleine lune va laisser des énergies pendant au minimum 10 à 15 jours. Donc, vous avez largement le temps de faire votre rituel. Si vous tombez dessus le 30, le 31, ou même le 1er ou le 10 janvier, qu'importe, il n'y a pas de hasard, vous avez toujours le temps de le faire. Bien entendu, si vous tombez le soir de la pleine lune ou la veille de la pleine lune, c'est encore mieux pour préparer votre rituel, votre sort, votre affirmation, ou vos différentes méthodes pour pouvoir justement bénéficier de ces énergies qui sont vraiment magiques. Mais dites-vous qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, surtout pour manifester vos rêves en cette période magique. Alors, la pleine lune ressemble un petit peu à une grande porte ouverte, prête à accepter tous vos souhaits et vos rêves. C'est un ascenseur, si vous préférez, entre le ciel et la terre. Et elle permet, si vous le souhaitez, si bien entendu vous voulez travailler avec cette énergie, et bien, elle peut vous être très très bénéfique. En tout cas, moi j'ai appris ce rituel d'une femme qui savait travailler avec l'énergie de la pleine lune. Et elle allait toujours dans les bois et elle m'emmenait avec elle un petit peu pour cueillir de la fougère, surtout la veille de la pleine lune. Puis, elle l'a placée sous son oreiller. Ce serait donc censé lui assurer une bonne santé. Mais en outre, elle avait surtout l'habitude de se tenir à la fenêtre dans la lueur de la pleine lune, avec son portefeuille ouvert, et à jeter un sort qui lui rapporterait beaucoup d'argent. Tout ce dont j'avais besoin pour ce rituel était un portefeuille et juste quelques billets. Trouvez un endroit où le clair de lune brille et restez là. Si la pleine lune se produit au cours de la journée, ne vous inquiétez pas. Il existe, bien entendu, différentes applications sur smartphone qui peuvent vous aider à localiser la lune dans le ciel. Et bien, pendant que vous vous tenez là, ouvrez votre portefeuille et sortez votre plus gros billet. Ensuite, fermez les yeux. Imaginez les billets qui volent de la lune à votre porte-monnaie. Et si vous voulez attirer 500 ou 5000 euros, et bien imaginez les billets de 100 euros dans votre portefeuille. Lorsque le dernier billet de 100 euros arrive dans votre portefeuille, fermez-le et exprimez tout simplement votre gratitude. Et aussi votre gratitude pour l'argent. Induire le sentiment que vous avez réellement de l'argent dans votre portefeuille. Il faut vraiment que vous le sentiez se remplir ou que vous le visualisez se remplir. Sentez-le, soyez reconnaissant et agissez comme si cela s'était déjà passé. Après tout, comme mon Maître et comme Jésus-Christ, notre Seigneur a dit « Tout ce que vous demandez avec foi, pensant que vous l'avez déjà, sachez que vous le recevrez. » Donc n'hésitez pas, mes trésors, à passer commande à l'univers, à la source d'amour et de lumière. En tout cas, sachez que vous êtes bénis. Et n'hésitez pas, mes trésors, chéries, à faire ce petit rituel qui peut vous être très, très, très bénéfique. En tout cas, si vous le désirez, à ne pas hésiter. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous, mes chéris. Je vous mettrai, bien entendu, un lien de la source pour que vous puissiez à tout moment retrouver les informations concernant ce rituel. Bien entendu, il en existe d'autres. Mais celui-ci, celui du portefeuille, n'hésitez pas à secouer, à nettoyer votre portefeuille, à enlever tous les vieux tickets de caisse, toutes les factures. Ne gardez rien dans le portefeuille. Gardez que des billets et des sous. Et des papiers, bien entendu, mais évitez de vous encombrer de tout ce qui est tickets de dépense. En tout cas, mes chéris, je vous envoie plein, plein, plein de belles énergies. Encore mille merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos encouragements. Merci d'enrichir cette chaîne par votre présence. À très vite, mes amis. Soyez bénis. Excellente pleine lune à vous. Merci.